T.I. Blouche charge Zegmati et évoque l'enquête sur les fils de Gaïd Salah. L'Algérie se dirige vers une augmentation du nombre de vols internationaux. T.I. Blouche charge Zegmati et évoque l'enquête sur les fils de Gaïd Salah. Le tribunal criminel de Dar el-Beida à Alger a ouvert, ce dimanche 10 octobre 2021, le procès de l'ancien ministre de la Justice T.I. Blouche. Lors de son audition, l'ancien garde des Sceaux a lâché des révélations surprenantes. Le procès en question concerne l'affaire dite DSMS qui implique plusieurs autres anciens hauts responsables et oligarques de l'époque du président déchu, Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs anciens magistrats sont impliqués dans l'affaire. Il s'agit, également, de l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice, T.I. Blouche, de Saïd Bouteflika, d'Ali Haddad, et de Shaqib Khalil, son épouse et ses deux enfants actuellement en fuite. Lors de son audition, l'ancien garde des Sceaux a d'emblée qualifié cette affaire de grave précédent, à l'adresse du juge, le principal mis en cause est revenu notamment sur son incarcération intervenue, selon lui sous des motivations politiques. T.I. Blouche a en effet, déclaré au juge que son incarcération a eu lieu dans un contexte inconstitutionnel sous un président qui n'était pas élu, Abdelkadeh Ben Salah. L'instruction a été entamée à l'époque d'un ministre nommé de manière, illégitime à la demande de l'ancien ministre de la Défense, le défunt Ahmed Gaïd Salah. Les graves révélations de T.I. Blouche. A ce propos, l'accusé souligne que la Constitution ne permettait pas un remaniement du gouvernement ni des limogèges avant l'élection d'un président. Le chef de l'État n'a pas de prérogative de remaniement du gouvernement. Ceci dit, l'ancien ministre de la Justice ajoute que Zygmati était mon ancien collègue qui a travaillé sous mon autorité, avec le président de la Cour pendant deux ans. Ensuite, il ajoute à l'adresse du juge, l'affaire est en cours d'instruction. Tout ce que je pourrais dire pour apporter atteinte au secret de l'instruction. Selon lui, l'affaire est extrêmement dangereuse, par conséquent, je vous laisse examiner mon dossier en votre âme et conscience. On disait de moi que j'ai ouvert de nombreuses affaires, dont une enquête sur le fils du défunt, l'ancien chef d'État-major de la N.P., Ahmed Gaïd Salah. Pour rappel, l'affaire en question concerne les SMS que Teyblou échangeait avec Saïd Bouteflika et ceux échangés entre ce dernier et Ali Haddad. Selon l'enquête judiciaire, ces messages seraient en lien avec des instructions données aux magistrats pour l'annulation des mandats d'arrêt lancés, contre Shaqib Kélil et les membres de sa famille. L'Algérie se dirige vers une augmentation du nombre de vols internationaux. L'Algérie se dirige vers une augmentation du nombre de vols internationaux, notamment vers la France. R'Algérie n'opère que 24 vols par semaine vers l'Hexagone, depuis la première hausse qui a touché le nombre de vols internationaux vers Fénout. Cette hypothèse est plus que plausible. Elle est même inévitable pour les autorités algériennes qui ont le pouvoir de prendre une telle décision. De nombreux facteurs plaident pour cette possibilité qui devient de plus en plus urgente. En effet, la récente décision des autorités françaises de retirer l'Algérie de la liste rouge plaide déjà pour la nécessité d'augmenter le nombre de vols vers la France. C'est que cette nouvelle mesure va provoquer une hausse considérable dans les demandes de voyages outre-méditerranée. Et les autorités, devraient penser à répondre aux nouvelles demandes, engendrées par la baisse des restrictions. Mieux encore, l'amélioration de la situation sanitaire, avec la baisse importante du nombre de contaminations au coronavirus, encourage cette option. D'ailleurs, c'est cette réalité qui a permis à la France de retirer l'Algérie de sa liste rouge. Et de nombreux spécialistes, notamment des membres du comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus en Algérie, ont défendu l'idée d'augmenter le nombre de vols internationaux et celui des destinations desservies. Il faut dire que ce sera une nouvelle bouffée d'oxygène pour la compagnie nationale Air Algérie, qui aura de nouvelles possibilités de renflouer ses caisses quasi-vides. Le transporteur national se trouve à genoux, sur le plan financier, en raison de la persistance de la crise sanitaire liée au COVID-19. Le transporteur national se trouve à genoux, sur le plan financier, en raison de la persistance de la crise sanitaire liée au COVID-19.